... Dans cet exercice, on considère une matrice A de taille 3-3. Il s'agit de vérifier qu'il y a une relation entre certaines puissances de la matrice A. On va d'abord commencer par calculer A au carré puis A au cube. A au carré, c'est A fois A, donc on doit faire le produit de la matrice A par elle-même. On va écrire, comme d'habitude pour les produits de matrice, une matrice en bas à gauche, la matrice A. On fait le produit par la matrice A, qu'on va donc écrire au-dessus. Et on va obtenir ici le produit de ces deux matrices, qui sera donc A fois A, c'est-à-dire A au carré. Donc faisons le produit matriciel. Pour obtenir l'élément qui est situé à la première ligne, première colonne, on utilise la première ligne de la matrice de gauche, la première colonne de la matrice qui est au-dessus, ce qui donne 1 plus 0 plus 2, donc ça fait 3. Ici, première ligne, deuxième colonne, 1 fois 0 plus 0 fois moins 1 plus 2 fois moins 2, ça fait moins 4. Première ligne et troisième colonne, 1 fois 2 plus 0 fois 1 plus 2 fois 0, ça fait 2. Même chose avec la deuxième ligne. 0 fois 1 plus moins 1 fois 0 plus 1 fois 1, ça fait 1. 0 fois 0 plus moins 1 fois moins 1 plus 1 fois moins 2, ça fait moins 1. 0 fois 2 plus moins 1 fois 1 plus 1 fois 0, on obtient moins 1. Même chose avec la dernière ligne. 1 fois 1 plus moins 2 fois 0 plus 0 fois 1, qui donne 1. 1 fois 0 moins 2 fois moins 1 plus moins 2 fois 0, ça donne donc 2. Et enfin, 1 fois 2 plus moins 1 plus 1 plus 1 plus 0 fois 0, qui fait 0. Donc, on a calculé la matrice A carré. Pour calculer A au cube, A au cube, c'est A fois A fois A, qu'on peut réécrire sous la forme A fois A au carré. Donc, il s'agit de multiplier la matrice A au carré qu'on vient de trouver par la matrice A. Alors, on a déjà la matrice A au carré qui est en haut. On va mettre en bas à gauche de nouveau la matrice A. 1, 0, 2, 0, moins 1, 1, 1, 1, moins 2, 0. Et faire le produit par A au carré. Et ce qu'on obtiendra ici sera donc A fois au carré, c'est-à-dire A au cube. Donc, on utilise encore la formule pour le produit matriciel. L'élément à la première ligne, première colonne, ce sera donc 1 fois 3 plus 0 fois 1 plus 2 fois 1, ce qui fait 5. Première ligne, deuxième colonne, 1 fois moins 4 plus 0 fois moins 1 plus 2 fois 2, ça fait 0. Première ligne, troisième colonne, 1 fois 2 plus 0 fois moins 1 plus 2 fois 0, ça fait 2. On recommence pour la deuxième ligne. On va obtenir ici 0. Là, 3. Et ici, donc, deuxième ligne, troisième colonne, 1. Et en faisant la même méthode pour la dernière ligne, on obtient 1, moins 2, 4. On a donc calculé A au carré et A au cube. Maintenant qu'on a calculé l'expression de A au cube, on peut calculer A au cube moins A. Alors, A au cube moins A, c'est une différence de deux matrices. Donc, la première A au cube, on vient de la calculer, elle a pour coefficient 5, 0, 2, 0, 3, 1, 1, 1, moins 2, 4. Et on soustrait la matrice A, qui a donc comme coefficient 1, 0, 2, 0, moins 1, 1, 1, moins 2, 0. Et quand on soustrait ou qu'on additionne deux matrices, ça veut dire qu'on va soustraire ou additionner coefficient par coefficient. Donc, le premier coefficient de cette différence de deux matrices, c'est 5, moins 1. Ensuite, 0, moins 0. Et enfin, 2, moins 2, qui fait 0. C'est pareil pour les deux autres lignes. Donc, 0, moins 0, 3, moins, moins 1, qui fait 4, 1, moins 1, qui fait 0. Et enfin, 1, moins 1, 0, moins 2, moins 2, donc ça fait 0, et 4, moins 0, qui fait 4. Et on obtient une matrice qui a une forme très particulière. Elle n'a que des 0, sauf sur la diagonale où il n'y a que des 4. Et en fait, c'est 4 fois la matrice identité. Donc, on vient de montrer la relation suivante. A au cube moins A, c'est égal à 4 fois la matrice identité. Alors, comment peut-on déduire que la matrice A est inversible ? On va observer le premier terme, ici, A au cube moins A. Et remarquez que A au cube moins A, on peut le réécrire sous la forme A fois carré moins A. Et mettre la matrice A en facteur. Donc, il faut faire attention, comme les matrices ne commutent pas. Là, on va mettre la matrice A en facteur du côté gauche. Et puis, pour bien faire apparaître le facteur, on va écrire que A, c'est A fois la matrice identité. Donc, ici, on met en facteur la matrice A du côté gauche. On donne A fois A carré moins identité. Et puis, on peut aussi l'écrire de la façon suivante. C'est-à-dire que A au cube, c'est A fois A carré. Mais comme là, on manipule des puissances de A, A fois A carré, c'est aussi A carré fois A. Et cette fois-ci, on va donc écrire moins l'identité fois A. Et mettre A en facteur du côté droit. Ce qui donne A carré moins l'identité fois A. Et ce qu'on vient d'obtenir, c'est qu'on a A fois A carré moins l'identité, qui est égal à 4 fois l'identité. Et A carré moins l'identité fois A, qui est aussi égal à 4 fois la matrice identité. Alors, quitte à tout diviser par 4, ce qu'on obtient, c'est exactement la définition du fait que A soit une matrice inversible et que son inverse soit exactement A carré moins l'identité divisé par 4. Et donc, A est bien inversible. Et pour calculer son inverse, donc on a l'expression, c'est un quart de A carré moins l'identité. Et comme on a calculé A carré, il n'y a plus qu'à remplacer. Et c'est donc un quart de la matrice obtenue, alors en soustrayant l'identité à la matrice A carré, c'est-à-dire qu'il va falloir enlever 1 à chacun des termes sur la diagonale. Ce qui va donner 2, moins 4, 2, 1, moins 2, moins 1, 1, 2, moins 1. Et lorsqu'on met le un quart en facteur comme cela, cela signifie que chacun des coefficients de la matrice est divisé par 4. On vient de voir un exemple de matrice A dont les puissances vérifient une relation de dépendance linéaire. On avait A au cube moins A égale 4 fois la matrice identité. Et on va voir qu'en fait, on a toujours ce type de relation entre les puissances d'une matrice. Prenons A à une matrice carré de taille NN. Donc on l'écrit avec ses coefficients. Et on voit que puisqu'elle a N lignes et N colonnes, en fait, elle a N carré coefficient. Alors l'argument qu'on va utiliser est en fait un argument d'algèbre linéaire. Et on va utiliser que l'espace des matrices de taille NN est en fait un espace vectoriel. On peut additionner deux matrices, on peut les multiplier par un scalaire. Et en tant qu'espace vectoriel, sa dimension est exactement le nombre de coefficients, c'est-à-dire N carré. Alors comment peut-on récupérer à partir de ça une relation entre les puissances de la matrice A ? On va regarder ses puissances. Donc l'appui A à la puissance 0, c'est en fait la matrice identité. Ensuite, A à la puissance 1, puis A au carré, et on va aller jusqu'à A à la puissance N carré. Ici, on a donc N carré plus 1 élément, qui sont tous dans l'espace vectoriel MN. N carré plus 1 élément dans un espace vectoriel de dimension N carré. On sait que cela implique qu'il y a une relation linéaire entre tous ces éléments, c'est-à-dire qu'on va trouver des coefficients lambda 0, lambda 1, qui vont être des nombres d'escalaires, lambda 1, lambda 1, 10, N carré, qui vont être non tous nuls, tels que lambda 0 fois A à la puissance 0, c'est-à-dire la matrice identité, plus lambda 1 fois A à la puissance 1, plus lambda 2 fois A à la puissance 2, plus etc., plus lambda 1, 10, N carré, fois A à la puissance N carré, soit la matrice nulle de taille N. Cela dit exactement qu'on a une relation linéaire entre les puissances de la matrice A. Rien ne dit que le coefficient correspondant à la puissance maximale est non nul. Ce coefficient-là peut parfaitement être nul. et dans ce cas-là, le degré maximal de la puissance sera plus petit que N carré. On a juste montré qu'il existe une relation linéaire faisant intervenir au plus toutes ces puissances-là. Sur un exemple, on voit que le N carré n'est pas du tout optimal. Prenons par exemple une matrice de taille 2. Elle a 4 coefficients. Ce qu'on vient de montrer, c'est qu'il existe lambda 0, lambda 1, lambda 2, lambda 3, et lambda 4 des nombres réels tels qu'on est donc la relation lambda 0, i, plus lambda 1, a, plus lambda 2, a carré, plus lambda 3, a3, plus lambda 4, a4, et la matrice nulle. Mais vous pouvez vérifier par un calcul rapide qu'en fait, cette matrice A vérifie une relation plus simple qui fait intervenir des puissances plus petites. En fait, on peut montrer facilement que A carré égale à A. On vient donc de voir que pour une matrice A carré de taille N, il existe toujours une relation de ce type. Alors, on ne connaît pas forcément la puissance K, on sait juste qu'elle sera plus petite que N au carré. En fait, on pourrait montrer, vous montrer sans doute plus tard en âgeable linéaire, qu'on peut même affirmer que le K est plus petit que N. Alors, comment obtenir des informations sur la matrice A à partir d'une relation de ce type-là ? On va d'abord faire un premier cas. On va supposer que le coefficient lambda 0 qui est devant la matrice identité est non nul. C'est une généralisation de ce qu'on a vu tout à l'heure sur une matrice A particulière où on avait K égale 3. Si lambda 0 est non nul, on va isoler le terme contenant l'identité et garder d'un côté les termes qui contiennent des puissances de A. donc A puissance K plus lambda K moins 1 A puissance K moins 1 plus etc. plus lambda 2 A carré plus lambda 1 A est égal à moins lambda 0 fois la matrice identité. Et on fait ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va factoriser par A dans cette expression. Donc on a vu qu'on avait le choix entre factoriser à gauche et factoriser à droite et on obtient donc que c'est égal à A fois A puissance K moins 1 plus lambda K moins 1 A puissance K moins 2 plus etc. plus lambda 2 A plus lambda 1 fois la matrice identité. Et c'est aussi égal, alors je vais donner un nom à cette matrice-là, je vais l'appeler B. Et on voit aussi que les matrices A et B commutent et donc c'est égal à B fois A. Donc A fois B égale B fois A égale moins lambda 0 fois l'identité, mais on a supposé que le lambda 0 était non nul. Donc cela montre que A est inversible. Et alors, comme on a A fois moins 1 sur lambda 0 fois la matrice A égale à l'identité, cela donne que A moins 1 est égal à moins 1 sur lambda 0 fois la matrice B. attention, c'est faux si lambda 0 est égal à 0. Par exemple, prenons N égale 2 et regardons la matrice A égale à 0, 1, 0, 0. Je vous laisse vérifier que cette matrice vérifie la relation A carré égale 0 et qu'elle n'est évidemment pas inversible. On remarque d'ailleurs que les matrices ne se comportent pas comme les nombres réels. On a ici un produit de deux matrices qui est nul. Cela n'implique pas que la matrice est nulle. Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage